bonjour tout le monde donc on va continuer notre cours qui était appelé le cours 6 donc d'abord désolé pour le problème qui s'était produit parce que la batterie s'est épuisée un petit peu donc on est arrivé à comme vous voyez aruzun wa tufahun donc on disait comme vous voyez sur l'image vous avez dans votre image rajouloun donc rajouloun sur votre image il est il est à gauche wa vous avez à votre droite imra'atun donc ça s'appelle rajouloun wa imra'atun voilà donc l'image qui vient après dans l'image qui vient après vous avez à j'ai un problème avec droite à gauche oui donc vous avez sur votre droite oui c'est ça à droite vous avez aruzun voilà aruzun comme ça oui et vous avez aussi wa vous avez tufahun tufahun voilà donc vous comprenez ce que ce wa et ce que c'est ce wa donc rajouloun wa imra'atun aruzun wa tufahun alors on va un petit peu prononcer donc ça c'est donc ça c'est ra jouloun ra jouloun wa im imra'atun aruzun wa tufahun donc je répète aruzun wa tufahun remarquez quand on a ce symbole comment on dit on dit aruzun imaginez par exemple ici on n'a pas ce symbole alors on dit rajouloun comme ça et ici on dit aruzun donc on comprime wa tufahun wa tufahun wa tufahun wa tufahun on comprime aussi donc après dans l'image qui vient après vous voyez qu'est-ce qu'on a donc dans l'image qui vient après on a arrajoulou wal waladou yasharabani ma'an donc comme vous voyez ici j'ai arrajoulou wal 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 hamana Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ce qu'ils font, ils sont deux. Donc, au lieu de dire, par exemple, puisqu'on a on va dire parce qu'ils sont deux. De même, vous avez ici c'est-à-dire celui-là. Alors, vous avez al-mar'atou, c'est-à-dire al-mar'atou, c'est-à-dire al-mar'atou, c'est-à-dire ya'kulani khubzan, donc les deux, ya'kulani khubzan. Ici, si vous avez un seul, c'est-à-dire si on avait seulement ar-raj'lu, eh bien, on va dire ar-raj'lu ya'kulu khubzan. Mais ici, on a les deux, donc on va dire al-raj'lu wa'l-mar'atou ya'kulani khubzan. Donc ici, on utilise tout simplement ya'kulani khubzan. Donc, je vais vous écrire sur le tableau ces deux phrases. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, d'abord, on a ar-raj'lu, comme vous le voyez. Ar-raj'lu. Donc, si vous avez ça et ça, vous dites tout simplement ar-raj'lu. wa et aussi vous avez wa al-waladou, c'est-à-dire les deux. Wa al-waladou. Les deux, donc on va dire ya'kulani khubzan. Et bien, si vous avez, par exemple, imaginez, donc je vais vous donner un exercice. Imaginez que vous avez seulement ar-raj'lu. Alors, pour ar-raj'lu, je vais dire quoi ? Et je vais écrire ici khubzan. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi la réponse. Si vous avez seulement ar-raj'lu, et bien, si vous avez seulement ar-raj'lu, qu'est-ce qu'il faut dire ? Et bien, il faut dire ar-raj'lu, ya'kulu khubzan. Ar-raj'lu, ya'kulu khubzan. De même, si vous avez seulement al-waladou, et bien, vous allez dire al-waladou. Et je vais écrire ici khubzan. Et si on a seulement al-waladou, on va dire ya'kulu khubzan. Sachez ici qu'on a deux. C'est-à-dire, on a ar-raj'lu et on a al-waladou. Alors, pour les deux, donc, les langues sont efficaces, comme vous voyez. Donc, il n'y a pas de perte. On veut minimiser les mots. Donc, on introduit ce qu'on appelle, pour les deux personnes, si on a deux personnes, on va dire, par exemple, pour ya'kulu, on va dire ya'kulani. Donc, on va dire, si on fait la somme de ces deux-là, c'est-à-dire, si on met ar-raj'lu et wa'al-waladou, et bien, on va écrire ya'kulu khubzan. en toute simplicité. Donc, on va dire ya'kulani khubzan, tout simplement. Donc, voilà. C'est tout. J'espère que c'est bien clair. Alors, Alors, maintenant, vous avez l'autre image. Eh bien, dans l'autre image, j'ai ar-raj'lu, j'ai ar-raj'lu, ar-raj'lu, wa'al- j'ai ar-raj'lu, wa'al-mar-atou, donc, al-mar-atou, y'a'kulani khubzan. y'a'kulani khubzan. Alors, je souligne quand même une remarque. Si j'avais ar-raj'lu seul, je vais dire ar-raj'lu, 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 y'a'kulu khubzan. Je vais dire ar-raj'lu, y'a'kulu khubzan. Si j'avais im-ra'atou seul, je vais dire al-mar-atou. Je vais dire al-mar-atou. Attention, je ne vais pas dire al-mar-atou, y'a'kulu khubzan, parce que al-mar-atou, parce que c'est féminin et ar-raj'lu, c'est masculin. Donc, pour al-mar-atou, je vais dire ta'kulu khubzan. mais si on a les deux, eh bien, comme en français aussi, si vous avez mille femmes et vingt hommes entre mille femmes, alors vous dites ils font quelque chose, par exemple. vous n'utilisez pas elle, mais vous utilisez ils. De même ici, malgré que vous avez l'm-mar-atou ici, si vous utilisez les deux, eh bien, il faut dire al-raj'lu wal-mar-atou vous n'allez pas dire maintenant ya'kulani khubzan, mais puisque les deux sont en afféminin-féminin, donc, vers ce moment-là, il faut dire ta'kulani khubzan. Alors, c'est tout pour ce cours 6. J'espère qu'il est bien clair. Merci pour votre très, très grande attention. Donc, après, on va voir le cours 7. s'il n'aura. Merci.